Ah, les vacances. Tu veux faire vacances ? Oui Emmet, ce moment où on ne travaille pas et où on aime bien changer d'air, partir les cheveux au vent vers l'infini et au-delà. Mais globalement, tout le monde a toujours pris ses vacances sur Terre jusqu'ici. Oui, à part toi Emmet, d'accord. Mais pour nous humains, à quand les vacances dans l'espace ? Déjà, si c'était possible de se barrer pour être seul sur Mars, croyez bien que je ne serais pas ici pour faire l'endouille devant une caméra. Ah, endouille-moi. Oui, enfin je veux dire que je travaille Emmet, je travaille. Mais Mars, on n'y est pas encore. On en est même très loin. Et puis bon, c'est entre 6 et 7 mois de voyage, alors votre patron a intérêt à être conciliant. Et la Lune alors ? C'est à trois jours d'ici, on y est déjà allés, alors pourquoi pas ? Surtout qu'il y a tout ce qu'il faut, des montagnes, des cratères, des mers, on peut même y jouer au golf. T'es parti où toi ? Mère Méditerranée. Mère Méditerranée ? C'est bien ? Moi ? Mère de la Tranquillité ? Ah ben ça pour être tranquille ! J'étais tranquille. Mais pour l'instant, il n'y a aucune installation sur la Lune. Cela dit, l'Agence Spatiale Européenne veut y construire une base permanente. Non mais, t'enflamme pas Emmet. Déjà, les technologies pour faire tout ça ne seront pas prêtes avant 20 ans, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite, il faudra un bon bout de temps pour tout construire. Et enfin, ce sera une base de travail, pas un club de vacances. Et en orbite autour de la Terre, alors. La Station Spatiale Internationale est là depuis une quinzaine d'années, mais c'est pareil. C'est un laboratoire de recherche à plus de 100 milliards de dollars, alors vous imaginez bien qu'on y va pas pour cela couler douce. Absolument, Emmet. En fait, il y a bien eu des touristes spatiaux, 7 en tout, entre 2001 et 2009. Mais ils ont travaillé pour pouvoir être aptes à y aller. Et une fois là-haut, ils ont aussi travaillé sur des expériences. C'est pas particulièrement des vacances, en fait. Donc, touristes, oui. Vacanciers, non. Mais c'est possible, hein. Mais ça coûte juste entre 20 et 35 millions de dollars, quoi. En parlant de l'ISS, un module gonflable fabriqué par Pidgello Aerospace y a été installé début 2016, où il sera testé pendant deux ans. Il pourrait être utilisé à des fins commerciales, comme habitable pour touristes, avec vue sur la Terre. Le transport, maman. Comment Emmet ? Ah oui, le transport. Exact. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des structures extraterrestres, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Et il n'existe aucun moyen de transport qui fasse office de navette ou de taxi de l'espace à l'heure actuelle. Voilà, oui. Comme c'est pas demain la veille qu'on pourra partir en vacances dans l'espace, il va falloir continuer à partir en vacances au soleil. D'ailleurs... Mais non, Emmet ! Non ! Tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein ! Je t'ai dit que ça ne veut rien dire ! On ne part pas en vacances au soleil ! Enfin voyons ! T'imagines ce que ça implique pour un humain en termes de chaleur et de radiation ? Et puis sérieusement, 150 millions de bornes ? Mais tu veux qu'on fasse ça comment ? 150 millions de bornes ! De bornes ! 150 millions de bornes ! 150 millions de bornes ! 150 millions de bornes ! DGV numéro 1538, à destination du Soleil, partira Voix-Pi. Il desservira les gardes, la lune tranquillité, Vénus et Mercure. Salut. Tu pars en vacances au soleil aussi ? Non, moi j'en viens là, en fait. Nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageuses qu'elles ne doivent pas naître dans les voitures. Signalez-nous toute comète qui vous semblerait abandonnée. Moi, c'est Boulet. Boulet. Ok. Enchantée. Moi, c'est Marion le photon. Et du coup, la météo, c'est comment là-bas ? Genre plutôt agitée, des éruptions plutôt calme ? Non, il y a 10 minutes, c'était assez agité, en fait. Il y a 10 minutes ? Ouais. Il faut 53 ans et demi pour y aller. Pour un humain en TGV, oui, mais je suis un photon, une particule de lumière, donc je vais à la vitesse de la lumière. Donc en fait, moi, les 150 millions de kilomètres, il me faut 8 minutes pour les faire. Excuse-moi. Emmett ? Allô, maman ? Mais t'es où, là ? La lune ? Ah, mais t'es déjà sur la lune ? Mais j'avais pas compris ça, moi. Non, 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 ne bouge pas. La lune, c'est à combien ? C'est quoi ? C'est 380 000 kilomètres, à peu près ? Ouais, donc moi, j'en ai pour une seconde. Ok, donc ne bouge pas, j'arrive. Ok ? A tout de suite. Bah, bonnes vacances. Et sors couvert, parce que c'est assez dangereux pour toi, là-bas, quand même. Au revoir. Emmett ? Emmett ? Emmett ? J'ai jamais vu un alien au temps dans la lune, moi. Emmett ? Ah, voilà ! Bon, t'as compris ? Personne ne part en vacances au soleil. Il faut arrêter de dire ça, maintenant. Vraiment. Faut plus dire ça. C'est pas bien. Et partir en vacances dans l'espace, c'est pas demain la veille non plus. Enfin, quand on y réfléchit, on serait pas déjà sur un vaisseau spatial, par hasard. Un merveilleux vaisseau qui s'appellerait la Terre. Alors, bonnes vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète. Et la nuit, n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire. Waouh ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste. Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory. Sous-titrage Société Radio-Canada